bon on entend un petit oiseau, bon il y a plusieurs oiseaux mais là il y en a un que je filme dans dans ce palmier au centre de l'image qui est un merveilleux oiseau bleu alors j'essaie de faire voler parce que c'est très difficile de le filmer mon but c'est de le faire, d'attendre de le faire il y en a un derrière nous là qui fait son bon donc on va voir le fait même que je parle ça les fait réagir il arrive même parfois qu'il a voilà est-ce qu'il va nous montrer c'est non on n'arrive pas à avoir ces superbes ailes bleus voilà un autre derrière moi qui vole va-t-il venir jusqu'ici bon c'est un relié indien c'est une merveille de 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 plumitif bleu avec des très belles le bout des ailes et et bleu tellement clair tellement bleu ciel que les gens qui viennent pour la première fois dans cet oasis pensent qu'il a les les ailes blanches enfin que le bout des ailes est blanc alors qu'il est bleu très clair et l'intérieur du plumage est bleu différents types de bleu mais il y en a un qui est un bleu pétrole et un autre qui est un bleu que j'appelle un bleu électrique je ne sais pas si c'est une vrai là je le vois bon je le vois avec un bleu turquoise de là où il est on voit un bleu turquoise il est dans ce petit arbre dans cet arbre le petit qui est juste à côté ou derrière le grand palmier qui est au centre de l'image alors je vais essayer de le faire venir enfin de faire venir de faire réagir peut-être que le son de ma voix va le va lui donner envie de m'attaquer ou de m'intimider c'est une chose qu'ils font les reliés et c'est une chose qu'ils font autour du mois de février et mars presque plus en avril et plus du tout en mai heureusement ou malheureusement c'est d'attaquer des gens comme moi qui passent comme ça alors à mon avis ils attaquent ils intimident plutôt parce qu'à mon avis c'est la période de nidification mais c'est juste des hypothèses que je fais les livres la documentation d'ornithologie à propos des oiseaux d'Omane ce que j'ai en tout cas c'est bien mais ça permet juste en fait de les repérer en fait d'avoir leur nom des photos d'eux quelques informations mais c'est très très superficiel et je ne sais pas en fait beaucoup plus de choses j'aurais voulu savoir si ces oiseaux étaient joueurs s'ils étaient aussi intelligents que des corbeaux parce qu'ils ont ils font penser aux corbeaux mais ce que disent les gens dans ces guides c'est des choses vraiment très superficielles de gens qui sont uniquement des citadins en fait parce qu'ils disent à propos de ces oiseaux vous les trouverez dans tel ou tel parc de mascates ou bien voulez vous les verrez aussi sur les fils électriques au bord des routes enfin bref on est très très loin de la réalité la profondeur rurale et de la vie de ces animaux de leur organisation et tout le voie qui arrive non il n'aura pas il n'aura pas la volonté de se rapprocher suffisamment pour qu'on voit son superbe plumage donc je me suis souvent posé la question de savoir est ce que les reliers ont conscience conscience c'est peut-être beaucoup dire mais est ce que voilà quelque part ils savent que on les trouve beau je serai pas surpris parce que la réaction des ils ne peuvent pas ne pas interagir là je ne sais pas si ça se voit à l'écran il est il est sur une des branches ils ne peuvent pas ne pas être affecté par la façon dont les autres êtres autour d'eux se comportent c'est à dire là il sait que les gens ne le chasse pas par exemple ici personne ne cherche à le faire à le chasser tout au contraire et en plus c'est dès qu'ils perdent des plumes par terre on les ramasse à moi en tout cas je les ramasse je les collectionne enfin je c'est tellement beau que je les alors est ce que des oiseaux comme ça avec leur cri un peu un peu vulgaire j'ai l'impression si on peut dire alors peut-être peut-être que là l'écran a pu la caméra a pu fixer la couleur du plumage sinon et ben je re je retenterai mon ma chance dans des endroits où ils sont plus proches parce que parfois de temps en temps ils ils font un vol plané juste à côté de de moi disons mais c'est évidemment toujours dans ce moment là que je n'ai pas de caméra quoi évidemment donc là aussi est ce qu'ils font exprès est ce qu'ils savent je veux dire il ya tellement de gens que j'ai vu essayer de les de les prendre en photo et autres et qui n'ont pas réussi quoi et quand ils sont là être très contents avec des superbes appareils photo j'ai fait une très belle prise une très belle image quand on regarde ce qu'ils ont fait c'est très décevant vraiment c'est des ils sont ils sont même pas en vol ils sont assis sur une branche l'image est floue donc voilà comme j'ai pas souvent avec moi une caméra je peux pas vraiment considérer ça comme un projet mais je voudrais bien un jour avoir en plein dans mon dans mon viseur le plumage dans un vol le plumage bleu d'un rôlier indien dans un vol plané